Toujours en direct du siècle, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Hermann, à la fois directeur général d'Altarea et président du CNCC. Jacques Hermann, bonjour. Bonjour. Désolé pour cette première question, mais est-ce chose aisée d'être président du CNCC quand les crises s'enchaînent, qu'elles soient économiques ou sanitaires ? Alors, ce n'était pas prévu, clairement. Il y en a eu beaucoup. Grève des retraites, grève de la SNCF, gilets jaunes, pandémie, fermeture, confinement, masque et maintenant l'énergie, l'inflation, les enjeux climatiques. Et puis, depuis le début de mes mandats, la concurrence déloyale des plateformes internationales de e-commerce que nous aspirons à corriger pour être à égalité de chance entre toutes les formes de commerce. Donc, ça fait beaucoup, en effet. Ce n'était pas prévu. Je n'avais pas signé pour ça. Mais je crois depuis maintenant trois ans et demi. Et avant, j'étais vice-président exécutif au CNCC. Toute l'équipe a fait face. On a fait face. On a assumé nos responsabilités, notamment pendant la crise du Covid. On a été appelé à l'aide par les commerçants, avec l'État, qui a beaucoup aidé aussi. Donc, l'un dans l'autre, c'est assez prenant, assez passionnant. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, tous les managers, tous les entrepreneurs, par la force des choses, sont formatés à gérer la crise. La crise, ça devient, je le disais l'autre jour chez Altaria, le nouveau normal. Donc, on s'y fait. C'est assez palpitant. C'est difficile. C'est une vraie responsabilité. Mais voilà. Paradoxalement, je vous dirais que j'y ai pris du plaisir et en tout cas de la passion. Voilà. En tant qu'observateur aguerri, quel est votre regard sur la situation ? Si on écoutait tous les mauvais augures qui se penchaient sur le commerce, notamment le commerce physique ou le commerce omnicanal, à cette heure-ci, on devrait être mort. Voilà. Vous voyez ici, au siècle, il y a plein de monde, des gens avec la banane. Voilà. Toutes les catégories d'acteurs du commerce dans les territoires. Et donc, on n'est pas mort. Et on est même bien vivant. Les derniers chiffres sont bons. Voilà. On aurait signé des deux mains, il y a deux ou trois ans, pour avoir ces chiffres-là à l'été 2022. Donc, le commerce est bien vivant. Il est super dynamique avec pas mal d'aide de l'État, un peu des bailleurs. Il s'est sorti magistralement d'une crise absolument imprévue et magistrale énorme. Et il est, je pense, à l'attaque pour la suite qui ne s'avère probablement pas facile. Mais les Français, notamment, ont voté avec leurs pieds en retournant massivement dans les centres commerciaux dès qu'ils ont rouvert, en se détournant un peu du e-commerce qui nous livre une concurrence déloyale. Donc, ça, c'est assez jouissif quand même. Il faut bien le dire. C'est la revanche. Le e-commerce a beaucoup profité des fermetures, des centres commerciaux et des commerces physiques, de la pandémie, etc. Et là, c'est la revanche sponsorisée par les Français, les consommateurs. Et donc, c'est super. Donc, on a des bons chiffres d'affaires, même si les fréquentations sont un peu en retrait. Alors, on avait déjà connu ça. À chaque fois que l'énergie est chère, les Français viennent un peu moins souvent, mais achètent plus à chaque fois qu'ils viennent. Et au final, c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc, je pense que tout ça, c'est bien. Alors, il se fera peut-être plus beaucoup de très grands nouveaux centres commerciaux. On va beaucoup travailler. On en parlera sur les restructurations, etc. Mais l'un dans l'autre, le secteur a bien récupéré. Il est plutôt en forme. Et c'est pour ça qu'il y a tant de monde ici et que les gens ont plutôt le sourire. En tout cas, parce que rien n'est facile. On est en crise permanente, récurrente et tout. Mais je crois que, comme je le disais à l'instant, chacun y trouve de la motivation. Il y a quelques mois, à travers une tribune, vous avez réclamé une prime à la casse pour en finir avec les zones commerciales obsolètes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus déjà ? Et avez-vous le sentiment d'avoir été entendu ? Alors, ça, c'est une démarche un peu citoyenne du CLCC, de notre part, de ma part, et de réfléchir sur les grands problèmes sociétaux, environnementaux, même si on n'y a pas intérêt, vraiment, ou très indirectement. Donc, il s'agit de dire les boîtes à chaussures en entrée de ville, c'est hyper moche. Ça utilise beaucoup de sols artificialisés. Ce sont des passoires thermiques qui n'ont aucune chance de passer le décret tertiaire. Et par ailleurs, on en a moins besoin qu'avant. Et on doit pouvoir organiser le déménagement des commerçants, des exploitants de ces boîtes vers des endroits qui sont faits pour ça, donc d'hériter le parc, des centres commerciaux et évidemment des centres-villes, et réutiliser cet espace artificialisé pour y faire du logement social, par exemple. Voilà. C'est des espaces artificialisés, desservis par des bonnes infrastructures et qui sont aujourd'hui très peu denses et surtout complètement obsolètes et passoires thermiques. Donc, il y a mille raisons de s'en occuper. C'est assez complexe. Jamais on transformera tout d'un coup. Il faut commencer par un bout. Et donc, en effet, la démarche a été de suggérer aux différents cabinets, ministères, ministres, etc., de s'inspirer sur la prime à la casse, de la prime à la casse automobile. Donc, de la même manière qu'on se débarrasse des voitures obsolètes, polluantes et pas modernes, etc., en faisant une prime à la casse, on pourrait commencer à se débarrasser des plus obsolètes et des moins performantes énergétiquement, boîtes à chaussures qui enlédissent les paysages d'entrée de ville. Pour ça, il faut un dispositif puissant qui aide les commerçants à déménager, à se réimplanter dans des endroits faits pour ça. Ça peut avoir un coût, le déménagement. Il peut y avoir un écart de loyer. Voilà. Donc ça, il faut là une vraie volonté politique pour aider à faire ça. Et quant aux propriétaires, eux, il faut leur donner de la constructibilité. C'est-à-dire qu'on leur dit « ton commerce t'oublie, mais ton terrain, ton foncier artificialisé, on va le rendre constructible pour y faire des choses qui créent de la valeur, comme du logement, du logement social, par exemple. » Et si on veut rendre à la nature un certain nombre de ces espaces artificialisés, dans le cas d'une compensation pour artificialiser ailleurs, des choses comme ça, alors ce propriétaire, il faut évidemment l'indemniser. Donc quelque part, il faut une action volontariste de l'état des collectivités locales pour favoriser ces déménagements, la réutilisation de ces espaces artificialisés en quelque chose de plus dense et plus utile, et puis surtout énergétiquement efficace. Et la dernière idée que j'ai présentée, c'est de faire contribuer finalement ceux de non-concurrents qui ont des externalités négatives importantes, qui payent très peu d'impôts, qui n'ont pas beaucoup de contraintes sociales, environnementales, qui polluent avec leur livraison en véhicule diesel et leurs emballages et sur-emballages, avec une modeste taxe, c'est l'idée de David Lissnard, le maire de Cannes et maintenant président de l'Association des maires de France, une modeste taxe sur la livraison qui viendrait finalement les faire contribuer pour leurs externalités négatives et financer cet effort de nettoyage de ces objets obsolètes que sont les boîtes à chaussures d'entrée d'huile. Donc c'est une idée assez sophistiquée, mais dont la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on présente une idée avec un coût et un financement. Tout est assez logique, depuis mieux utiliser ces espaces jusqu'à faire contribuer des gens qui ne contribuent pas à leurs externalités négatives. Et bon, partout, on m'a dit c'est super, c'est un peu cher. Et donc je dis, donnez plus de constructivité aux propriétaires. On n'aura pas besoin d'indemniser les propriétaires, il n'y aura qu'à aider les exploitants. Et ça sera donc moins cher. Voilà. Je pense que cette idée a eu sa chance lors du plan de relance en 2020, quand je l'ai présenté. Puis elle est un peu tombée dans l'oubli parce qu'on était très obsédé par des sujets de court terme. Aujourd'hui, quand même, avec la thématique du nouveau quinquennat autour de l'environnement, de l'énergie, etc., puis des problèmes conjoncturels qu'on a sur l'énergie, elle redevient évidente. Voilà. Donc je pense qu'on va en reparler. Et en tout cas, si j'ai pu juger lors de mes discussions avec Olivia Grégoire, notre nouvelle ministre, qui est super dynamique, ce matin, puis j'avais eu la chance de la voir un peu avant. Elle a l'air très intéressée. Et alors elle va la mettre, je pense, à sa sauce, la transformer. Mais je pense que ça, c'est un vrai projet d'intérêt général et c'est le moment. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Vous l'avez dit un peu plus tôt, les projets de restructuration sont dans l'ère du temps. Ils sont mis en avant ici sur le siècle. Est ce pour vous une devenue une obligation pour les pour les investisseurs et pour les dirigeants des foncières? Oui, parce que le commerce, c'est un animal vivant. On ne peut pas le figer. Sinon, le risque, c'est d'avoir des objets complètement obsolètes dans 10 ans ou des friches commerciales ou des trucs très moches. Donc, le monde évolue. La décarbonation s'impose à tout le monde. Le décret tertiaire est une barrière très difficile à franchir pour notre profession dont on ne sait pas encore très bien comment on va la passer. Et donc, la priorité, ça va être à la restructuration. Alors, jusqu'à une période récente, pour payer la modernisation des outils commerciaux obsolètes, on faisait des extensions. Donc là, c'est un petit coup de gueule dans le cadre de la loi climat et du zéro artificialisation nette. Et contrairement à nos très fortes demandes et recommandations, on a quasiment fermé la porte à ce système des extensions rénovation. Donc, on a coupé finalement la source de financement qui permettait de payer les modernisations aussi bien esthétique qu'environnementale ou commerciale. Donc, ça, c'est une grosse erreur. Voilà, je l'ai dit, je le répète. Je le répéterai autant de fois qu'il faut. On ne légifère pas de manière dogmatique. Il faut regarder, analyser, réfléchir. Là, le législateur a fait une grosse erreur par dogmatisme caractérisé. Il faut rouvrir ce chapitre. Donc, il faut qu'on puisse légèrement augmenter la taille d'un centre commercial, par exemple, en accueillant des services ou des enseignes nouvelles qui ont besoin d'un peu d'espace. Et la création de valeur que ça génère permettra de payer plus vite les investissements de modernisation, rénovation et surtout de performances énergétiques et environnementales. Aujourd'hui, c'est intéressant tout à l'heure avec la ministre et les différentes parties prenantes, les fédérations de commerçants. On a parlé du décret tertiaire. Qui paye ? En fait, on ne sait pas faire. Les commerçants ne peuvent pas payer à la fois des taxes foncières qui augmentent, des loyers qui sont indexés, leurs propres investissements en CAPEX, leur propre modernisation, un nouveau concept, etc. pour accompagner le consommateur dans ses nouveaux désirs. Et puis, le coût du décret tertiaire. Et du côté des investisseurs, des propriétaires, des bailleurs, on ne sait pas non plus comment faire. Surtout que les taux d'intérêt augmentent, que c'est plus dur de financer les investissements dans les équipements commerciaux que ça n'a été dans le passé, etc. Donc là, il y a une grosse impasse. On nous dit « Vous devez faire ça, ça va coûter 2 milliards par an à la profession pendant plusieurs années ». Et puis, il n'y a personne capable de payer. C'est pour ça que je relance cette idée de dire « Rouvrez ou rentrouvrez la porte des extensions en rénovation » parce que ça, c'est un moyen de financer les investissements lourds du décret tertiaire sans aller chercher ni dans la poche des commerçants où il n'y a pas grand-chose de disponible ou ni dans la poche des foncières où il n'y a pas grand-chose de disponible et des sujets nouveaux qui n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans de financement des investissements. Voilà, c'est ça l'idée. Et là, il faut réparer une erreur récente et savoir reconnaître que c'est une erreur. Voilà, c'est tout. Ça existe. Dans les affaires, on reconnaît. On a fait l'erreur. Au lieu de s'obstiner, on dit « Ah ouais, on a fait une erreur. On la répare. On fait marche arrière. » Jacques Hermann, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous et à bientôt, j'espère. À très bientôt sur BITV. Sous-titrage Société Radio-Canada